Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro dollar, du SP500 pour la semaine d'avenir, en investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine d'avenir, avec des news plutôt côté zone euro, puisque les indices de prix à consommation, notamment pour la partie allemande mercredi et la partie globale Europe jeudi, vont un petit peu faire certainement évoluer la volatilité cette semaine. Concernant l'USD, on a quelques indices, le discours de la Poel de la Fed qui peuvent amener un peu de volatilité, le produit intérieur brut aussi, mercredi, en tout début d'après-midi, pour le reste ça a l'air d'être relativement calme. Bien sûr les dépenses de consommation personnelle, donc l'indice des prix aussi, peut bien sûr amener une forte volatilité, mais sinon pas plus que cela, pas de décision sur les taux non plus, on se méfie toujours des discours de la Fed. Bon, c'est en fin de semaine, donc a priori, ça ne devrait pas forcément impacter la semaine de notre trading. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euro, donc il n'y a pas beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière, on reste toujours dans notre scénario à la hausse, de continuation de la hausse, donc on arrive quand même sur un creux de volume par prix, alors il n'apparaît pas forcément ici, puisque c'est dans les unités de temps supérieures qu'on le voit, mais voilà, cette zone commence à faire son effet, même depuis deux ou trois semaines, son effet de support, de résistance plutôt, et tant qu'on ne sera pas cassé, on peut avoir une consolidation, un risque de consolidation ou de latéralisation, mais a priori quand même l'ambiance globale est à la hausse pour le Bitcoin, qui a bien démarré il y a à peu près un mois, et qui pour l'instant n'a pas eu de retour de flamme, et se stabilise autour, aux alentours de ce niveau des 34 850, il peut y avoir un effet bouchon de champagne qui permette la continuation de cette hausse, mais est-ce qu'on va l'avoir la semaine prochaine, c'est peut-être un peu trop tôt pour le savoir, quoi qu'il en soit, pas de consolidation dans cette latéralisation, donc tous les indicateurs sont bons, sont ouverts en tout cas pour une explosion à la hausse sans consolidation, on regarde son unité de temps un peu plus rapide, voilà, et on voit que cette consolidation dont je vous parlais juste à l'instant, c'est faite en deux phases, cette première phase-là qui a été effectivement explosée, si je puis dire, et puis celle-là avec peut-être un peu plus de volatilité, mais dès que ça baisse, eh bien on voit que les acheteurs reviennent à la charge, donc pour l'instant, pas d'indice assez négatif, enfin de correction pour l'instant sur le Bitcoin, qui pour moi va certainement continuer, ça hausse peut-être même dès la semaine prochaine. Concernant le DAX, eh bien il a finalement fait un atterrissage sur le point consensuel ici, on s'en est rapproché tout doucement, bon ça ne valide pas le scénario baissier que j'avais écrit ici avec le rectangle là, tout simplement parce que le RSI est revenu en dessous des 50, il s'est maintenu dessous, là il est en train de revenir dessus, un petit peu dépassé puisqu'on est à 54, mais voilà, il faut envisager deux scénarios, le premier c'est que le RSI replonge vers le bas, auquel cas on reste dans ce scénario baissier. Deuxième cas de figure, eh bien le RSI, il va tout simplement faire quelque chose comme ça, donc repasser au-dessus, auquel cas il faudra attendre voir comment il se recomporte s'il revient à la prochaine oscillation sur les 50, puisqu'on aurait dans ce cas-là certainement quelque chose comme ça. Donc le scénario que moi j'envisage toujours c'est celui-ci, je peux me tromper, mais je le disais déjà la semaine dernière, j'envisage plutôt ce type de retour de flamme, donc je vais mettre celui-ci en orange, puisque pour moi je considère que c'est le scénario qui a le plus de probabilité de se produire, même si je peux encore une fois me tromper, mais au moins je l'aurais écrit sur le graphique. Et puis il y a toujours évidemment la possibilité que le prix explose cette résistance-là, je n'y crois pas trop, et qu'il décolle directement pour continuer plein nord. C'est tout à fait possible, même si moi je ne le sens pas trop, tout simplement parce que voilà, cette hausse ne s'est pas accompagnée de volumes vraiment transcendantaux, et donc bon, s'il n'y a pas beaucoup de patates et que ça monte, il y a de forts à parier, je vous avais déjà expliqué avec l'histoire de l'avion, quand l'avion est sur sa lancée et qu'il n'y a plus de moteur, à un moment donné, il va certainement replonger. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça donne, en tout cas voici moi mon scénario privilégié. Concernant le CAC 40, je dirais que c'est à peu près la même chose, il y a un petit peu plus de patates, le CAC 40 c'est amusant à dire d'ailleurs. On a un RSI qui fait à peu près la même chose, en tout cas c'est qu'il y a un peu plus de pêche effectivement. Maintenant en journalier, on constate rigoureusement la même chose que pour le DAX, c'est-à-dire qu'on a une forte hausse effectivement ici, qu'on peut ajuster les rectangles de baisse tout simplement, parce que pour l'instant on n'a pas eu assez d'oscillations pour en déterminer un à la hausse, qu'à nouveau ici on a un RSI qui est resté sous les 50. Alors la divergence est beaucoup moins facile à lire ici, on n'est même pas en divergence, parce qu'ici on a un plus bas, qui est encore plus haut que le, enfin le nouveau plus bas est plus bas que l'ancien plus bas ici, et donc on ne peut pas dire qu'on a une réelle divergence. Il aurait fallu, par exemple pour ce plus bas là, qui donne après un accès à ce plus bas là, et bien que les RSI correspondants soient plus hauts. Et là ce n'est pas le cas, puisque ça a baissé. On ne peut pas vraiment parler de divergence. Moi je verrais bien pour le CAC 40 une latéralisation tout simplement, contrairement au DAX qui me donne plus enclin à penser que ça va baisser. Donc on verra ce que ça donne, c'est vrai que le CAC a tendance à être un peu plus mou que le DAX. Concernant l'euro dollar, on voit qu'effectivement il a un petit peu monté par Alspendalia, pas forcément d'ailleurs beaucoup. il se maintient toujours dans ce grand tunnel baissier, qu'on en a depuis un paquet de moments, puisqu'on a commencé à analyser ça au mois de mai 2021. Donc cette vague de baisse là, elle a été suivie par une vague de reprise à la hausse, qui a donné une divergence baissière, qui s'est validée à partir du moment où le RSI a cassé les 50. Alors ça veut dire quoi ? Qu'on a une hausse et qu'on a une divergence qui se valide. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à la baisse, ça veut dire juste que cette hausse là s'arrête. Donc il est tout à fait possible qu'on ait une vague de latéralisation ici, comme ceci. Ce n'est pas forcément mon scénario privilégié, je l'avais déjà indiqué la semaine dernière. Pour moi, je pense plutôt que le RSI va redescendre, va rebondir sur les 50 vers le bas, et donc on va s'inscrire sur une, je vais l'ajuster un petit peu, mais sur une continuation de la tendance baissière. Je vais y arriver, comme ceci, voilà, plutôt avoir quelque chose comme ça. Maintenant, d'un point de vue purement analyse technique, qui est tout à fait possible, surtout avec un RSI au-dessus des 50, et bien qu'on commence une vague de phase plutôt, voilà, d'oscillation, quelque chose comme ça, un peu comme je le disais tout à l'heure pour le DAX, on peut avoir ça, auquel cas on s'inscrirait à une continuité, voilà ce que j'avais écrit à l'époque, une continuité de latéralisation. Je reste quand même plutôt sur un scénario baissier, même si c'est tout à fait possible qu'on se mette à osciller. Dans tous les cas, si jamais le RSI devait décoller au-dessus des 50, mais bien au-dessus des 50, 60, 70, il faut analyser ce qui se passe à son retour sur les 50 pour pouvoir déterminer soit une vague de latéralisation, comme je l'indique ici, soit carrément, pourquoi pas, et bien une reprise si le RSI rebondit, simplement une vague gaussière, il faudra voir un petit peu tout notre scénario. En l'état actuel des choses, ce n'est pas facile vraiment d'analyser ce qui va se passer la semaine prochaine, j'envisage quand même le scénario baissier, on verra si l'avenir me donne raison. Enfin, le ASP500, donc l'indice phare par rapport à tous les autres, puisqu'on a quand même un RSI qui est au-dessus des 50, qui a rebondi dessus, alors bon, il a rebondi un peu de mal, il est descendu à 40 quand même, mais voilà, il a rebondi assez fortement, on le voit ici, donc ce scénario de latéralisation, il reste possible, puisque voilà, on a des oscillations de part et d'autre de la zone des 50, mais avec une amplitude du coup, qu'il faut revoir, plutôt quelque chose comme ça. Et donc, comme je le disais déjà un peu la semaine dernière, ce tunnel haussier là, il n'est pas forcément pertinent, parce que voilà, ça monte trop vite, on n'a pas d'oscillation au sein de ce tunnel qui est extrêmement abrupte, et pour l'instant, donc le scénario que j'ai envisagé depuis le début, reste toujours pour moi d'actualité, donc c'est-à-dire qu'en fait, si on s'inscrit dans ce tunnel de latéralisation, la prochaine vague qu'on peut attendre, c'est une baisse, pour justement se maintenir dans cette latéralisation, donc quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui me laisse à penser ça ? Déjà, je dirais que cette hausse qui s'est passée là, sur les quelques dernières semaines, qui sont les semaines du mois de novembre, s'est accompagnée d'une baisse des volumes, alors c'est vrai que la semaine dernière, c'était Thanksgiving, donc pas de trading en fin de semaine, et donc ça explique la baisse des volumes, en tout cas pour la semaine dernière, mais si on regarde vraiment d'un point de vue purement d'un analyse technique pure, on voit que les volumes ont baissé, alors que les prix ont augmenté, donc comme je le disais, il n'y a pas si longtemps que ça, dans cette vidéo, c'est vraiment le syndrome de l'avion qui monte sur sa lancée, l'avion n'a plus de moteur, il a quand même profité après une baisse, d'une remontée, donc qu'est-ce qui va se passer si on ne met pas le moteur, c'est-à-dire que si les volumes ne reviennent pas, bon, il y a fort à parier qu'il va redescendre, donc voilà mon scénario privilégié pour la semaine prochaine, donc à voir, si on regarde l'unité de temps journalière, j'espère que le graphique n'est pas trop chargé, vous voyez comment ça l'est, on voit qu'on a un point consensuel ici, un pic de volume par prix, d'ailleurs je vais légèrement ajuster le prix ici, qui pour moi a un fort effet d'attraction sur le prix, donc vraiment ce scénario baissier dès les premières ouvertures de lundi me paraît assez évident, qu'il y a certainement quelque chose à faire, on verra, si j'avais raison, j'avais déjà envisagé la semaine dernière, et visiblement j'avais tort, donc bon, j'envisage quand même plutôt ça, ça donne vraiment cet effet, surtout avec les bougies Akinashi, et bien quelque chose qui démarre, qui est en train de freiner, et freiner probablement pour se retourner, il y a également un répulsif qui apparaît ici, un creux de volume par prix, dans l'unité de temps journalière, qui fait un effet un peu justement d'aimant opposant, donc d'un côté quelque chose qui attire, de l'autre côté quelque chose qui repousse, je pense quand même qu'il y a de fort à parier, et bien on va rejoindre ces 4525 points, d'ailleurs je vais l'écrire juste, on verra si j'ai bon la semaine prochaine, hop voilà c'est écrit, et on verra donc ce que ça donne, voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas merci, laissez un pouce pour m'encourager à continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication, je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.